Musique Bonjour, je suis Aurélie Ettex et je suis Education Specialist chez Diabelloup. Musique Donc le métier d'Education Specialist, ça consiste à s'occuper de la formation au sein de Diabelloup par rapport à la solution qu'on développe. Donc ça va être à la fois la formation des collaborateurs en interne mais aussi la formation de nos différentes cibles en fait à l'extérieur donc à savoir les professionnels de santé, le personnel hospitalier, les prestataires et puis de temps en temps, quand la réglementation le permet, les patients. Musique Donc un patient diabétique de type 1 doit prendre énormément de décisions par jour donc en fait entre son capteur de glycémie et sa pompe à insuline il doit toujours se poser la question à chaque repas du coup de la meilleure dose à injecter et ça, ça dépend également de sa situation en amont du repas s'il veut faire une déclaration d'activité physique ou aller au sport etc il doit toujours se poser la question de comment je vais gérer ça est-ce que cet effort je le connais sur moi et puis après il y a toutes les périodes où il est on va dire livré à lui-même dans le sens de la nuit, quand il est en réunion, ce genre de choses il ne peut pas être en permanence en train de se surveiller et donc la solution développée par Diabelloup c'est vraiment avoir un esprit plus serein par rapport à ça. Musique Auprès des praticiens, des professionnels de santé l'objectif c'est en fait d'expliquer ce qui se passe en termes d'algorithmie dans notre solution donc on a vraiment un lien en permanence entre l'interface R&D chez nous et de se dire comment je vais vulgariser ce contenu pour l'expliquer avec un regard plus médical et scientifique aux médecins sans pour autant dévoiler les secrets de l'algorithme et l'objectif c'est qu'à la fois les praticiens prennent confiance dans la solution et en même temps qu'ils soient comment dire calés techniquement sur le sujet et qu'ils puissent eux aussi le transmettre à leur patient Musique Dans notre algorithme, l'intelligence artificielle va nous permettre d'avoir à la fois des prédictions par rapport à la glycémie du patient pour éviter au maximum les risques hippos d'être le plus en plus dans la zone de normoglycémie et du coup d'apprendre en permanence par rapport à la physiologie du patient à sa sensibilité à l'insuline et du coup de faire des recommandations de plus en plus précises et calibrées vraiment pour chaque patient et d'avoir vraiment une solution unique pour chacun et du coup plus le patient va être équipé longtemps sous notre système plus l'algorithme va être performant et plus cette intelligence artificielle va avoir un enjeu et un impact sur son équilibre glycémique Musique Musique J'irai peut-être pas jusque là mais en tout cas ce qui est hyper intéressant dans le métier c'est qu'on est toujours en lien avec les ingénieurs de recherche et qu'à chaque fois que notre algorithme s'améliore on a vraiment un temps d'échange sur les aspects techniques et du coup c'est cet aspect à la fois technique plus vulgarisation et grand public qui est derrière qui est intéressant et qui je pense donne un autre visage à la formation par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les dispositifs médicaux classiques Musique Musique Alors au sein de Diabeloop être Education Specialist ça regroupe plusieurs profils professionnels donc on a dans notre équipe des infirmiers et des infirmières puisqu'ils ont vraiment cette expérience terrain et généralement ils ont déjà équipé des patients avec des pompes insulines ils connaissent donc il y a vraiment cet aspect médical pour ma part moi je suis pharmacienne donc c'est pareil je viens d'un background médical on peut avoir aussi des ingénieurs en biologie médicale et d'avoir toujours un peu cette double casquette je suis capable de comprendre des aspects techniques mais en même temps j'ai l'aspect médical et scientifique et je suis capable d'être en lien avec les patients avec le savoir-être que ça comprend Musique En regardant assez loin j'imagine des dispositifs de plus en plus autonomes où les patients aient de moins en moins d'actions à effectuer dessus de déclarations, ce genre de choses donc c'est en ça que je pense qu'il y a un accompagnement progressif du changement Musique